On se retrouve pour une autre vidéo où on va parler du moteur Unreal Engine 5 encore ! Oui encore tout à fait parce que c'est un moteur qui fait beaucoup parler de lui et il y a des nouvelles spécificités qui sont montrées récemment vous savez qu'il a été officiellement mis en service si on peut dire ça comme ça avec une annonce également du prochain Tomb Raider qui sera fait sur Unreal Engine et vous le savez c'est pas le seul jeu, il y en a tout un tas et justement on va voir ça dans cette vidéo il y a notamment le prochain The Witcher qui sera aussi dessus et là on va voir trois articles du coup qui vont nous détailler un petit peu ça d'une part la quantité de développeurs qui seront présents dessus d'autre part les capacités du moteur et ce que ça va permettre justement à apporter aux jeux vidéo et on terminera avec une interview de CD Projekt concernant The Witcher 3 qui nous explique pourquoi ils ont fait le choix de partir sur Unreal Engine 5 du coup Voici l'article en question et il est titré près de la moitié des jeux de consoles nouvelle génération utilisent Unreal Engine plus de 85 développeurs de jeux utiliseront Unreal Engine 5 dans les jeux à venir et près de la moitié des jeux nouvelle génération annoncés utiliseront Unreal ceci est donc une affirmation d'Epic Games que la moitié des jeux qui vont sortir à l'avenir sont des jeux qui sont produits par le moteur Unreal souvenez-vous d'un truc, on avait dit que pour les NFT, ça fait aussi écho à la vidéo qu'on a vue sur Ubisoft pour que les NFT rentrent à l'intérieur des jeux vidéo et s'installent vraiment de manière forte il faut une uniformisation des moteurs de jeux tout simplement pour que le code, le codage d'un skin puisse par exemple fonctionner sur Assassin's Creed mais également sur Star Wars Jedi Fallen Order 2 par exemple qui est chez EA donc c'est deux entreprises différentes qui font deux jeux différents mais si elles utilisent le même moteur graphique, le même codage, les mêmes sources en fait il est techniquement possible, même si ça demande du travail en plus notamment de faire enregistrer les textures et il y a une sorte de partage à gérer entre les sociétés mais bon, il y a plein de petites contraintes en plus mais ça devient possible derrière de créer du coup un skin valable dans plein de jeux différents en tout cas du moins les jeux qui utilisent le même moteur de jeu l'industrie du jeu vidéo utilise généralement deux principaux moteurs de jeu tiers Unity et Unreal Engine la grande vitrine d'Unreal Engine 5 d'aujourd'hui a souligné à quel point les outils d'Epic sont populaires pour les jeux à venir sur PlayStation 5 et Xbox Series selon Tim Sweeney, d'Epic, environ 48% de tous les jeux de consoles annoncés à venir utilisent Unreal les designers automobiles, les créateurs de mode et les architectes font tout de la visualisation du design aux activations de marques et au divertissement à travers les over les producteurs de films et de télévision utilisent Unreal pour la production virtuelle sur le plateau et pour les pixels finaux sur les écrans de cinéma Epic a travaillé en étroite collaboration avec Sony pour garantir ses performances optimales sur la PlayStation 5 Sweeney a également fait éloge du puissant SSD de la PlayStation 5 en le qualifiant de vraiment spécial pour mémoire la première démo technique publiée autour de ce moteur graphique c'était une démo qui tournait sur PlayStation 5 à la base et vous savez celle que je vous mets assez souvent, la petite nana qui escalade et puis après qui se met à voler un truc un petit peu comme ça Il convient également de mentionner qu'Epic Games possède désormais Rad Tools l'équipe derrière la technologie de compression de la PlayStation 5 Il y a une bonne raison pour laquelle les développeurs utilisent UE4 et UE5 efficacité, rapidité et accès à une grande quantité de ressources numériques Unreal Engine 5 en particulier propose désormais des flux de travail rationalisés et optimisés aux côtés de la technologie de virtualisation des micro polygones Nanit ça on va le voir juste après, vous allez voir c'est assez incroyable qui permet d'importer sans effort des méga scans de qualité cinématographique dans des scènes en temps réel et lumaine une nouvelle technologie d'éclairage global pour l'éclairage de nouvelle génération qui permet de faire des trucs de dingue avec du ray tracing etc enfin bon bref c'est un système de lumière extrêmement efficace et très facile à manipuler c'est assez incroyable aussi comme technologie UE5 ne consiste pas seulement à accélérer les façons de faire existantes il s'agit de trouver de toutes nouvelles approches pour transformer la façon dont le contenu est créé et expérimenté UE5 est à la base de la création de contenu de nouvelle génération Epic Games affirme donc que plus de 85 studios de développement de jeux se sont associés pour utiliser UE5 dans les jeux à venir les projets incluent le nouveau The Witcher, le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics et une foule d'autres projets non annoncés passons du coup à cette fameuse technologie Nanit est l'une des nouvelles fonctionnalités les plus puissantes du moteur Unreal Engine 5 qui peut aider les développeurs de jeux à améliorer l'apparence de leurs titres sans travail méticuleux ce qu'il faut comprendre c'est que ce moteur facilite énormément la vie aux développeurs donc ça va raccourcir considérablement le temps de développement des jeux pour un rendu bien plus propre en fait, bien plus réaliste ce qui fait que déjà les développeurs indépendants vont monter de gamme en fait tout simplement à l'aide de ce moteur et vont venir concurrencer ce qui se fait de mieux au niveau des AAA mais les gros AAA vont pouvoir déployer leurs ressources pour autre chose ils n'ont plus besoin de développer de la technologie, ils n'ont plus besoin de travailler tout ce que finalement le moteur leur facilite la vie vous savez il y a tout un système de méta humain aussi pour la création de PNG bref il y a tellement de choses qui permettent de faciliter la vie aux développeurs que du coup soit les studios vont raccourcir énormément la durée de développement pour limiter les coûts et gagner de la thune soit ils vont conserver la même durée de développement et orienter du coup leurs ressources sur des axes d'amélioration différents comme la création de l'open world, comme le scénario, comme le gameplay voilà ce genre de trucs même si je pense plutôt sur une version de on réduit la durée de développement pour que le jeu nous coûte moins cher tout simplement Epic vient de publier Unreal Engine 5 avec une multitude de nouvelles améliorations, optimisations et fonctionnalités pour alimenter les jeux de nouvelle génération UE5 met l'accent sur les flux de travail rationalisés dans le but de réduire les frictions et de donner aux développeurs des outils pour rendre les jeux plus rapides et plus détaillés que jamais l'une des nouvelles fonctionnalités phares d'Unreal Engine 5 est Nanite nouvelle fonctionnalité de géométrie de MicroPolygon qui permet aux développeurs d'importer directement des actifs de qualité cinématographique ultra haute définition dans des scènes sans kit bashing donc voici un exemple de ce que ça peut donner on va d'abord lire ça les résultats partent d'eux-mêmes, la prise de vue côte à côte montre à quel point Nanite peut améliorer le développement en particulier dans les scènes d'environnement chargées et complexes donc là vous avez en gros un rendu qui a été fait un petit peu à l'arrache et quand on utilise la technologie Nanite derrière regardez ce que ça fait ça vient complètement reformer les polygones mais intégralement vous voyez genre même le pylône tout a été, tout est beaucoup plus propre, tout est beaucoup plus ergonomique en fait et ça marche bien sûr sur l'intégralité de la scène c'est incroyablement bluffant vous pouvez le voir ici même si c'est un peu moins visuel sur des structures d'environnement vous voyez les bordures déjà, les bordures sont retracées pour donner un côté plus réaliste et ça va marcher sur tout l'environnement, ça va le détailler et le rendre beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre en fait avec plein de détails et quelque chose d'un petit peu plus réaliste. la technologie des micro polygones Nanite permet des milliards de triangles sur l'écran à tout moment et l'éclairage global en temps réel de Lumen permet un éclairage très réaliste Nanite et Lumen se combinent pour générer un contenu en temps réel à un niveau qui aurait semblé être magique il y a seulement quelques années autre exemple, juste ici vous voyez ici une table en bois, une chaise plutôt et voilà le rendu final vous voyez comme c'est détaillé de ouf c'est incroyable, on parle de texture pourrie à une texture ultra propre, ultra détaillée comme si le truc avait été travaillé vraiment pixel par pixel et pour avoir un rendu comme ça un développeur aurait mis énormément de temps concrètement là il va laisser le moteur calculer pour lui un rendu propre et certainement modifier 2-3 trucs derrière parce qu'il y aura forcément quelques bugs et quelques petits accrochages mais bon vous avez compris ça mâche le travail, un truc de dingue et on va terminer en parlant de CD Projekt avec le prochain The Witcher du coup donc il a été officiellement annoncé, c'est un travail collaboratif qui se fait avec Epic Games ils vont utiliser leur moteur et en échange de ça toutes les ressources qu'ils vont créer autour du prochain The Witcher seront après disponibles pour tous les développeurs donc cet échange permet à CD Projekt d'utiliser le moteur bien sûr mais aussi toutes les ressources d'Epic c'est à dire des formations, des développeurs, des voilà ils ont vraiment, ils n'utilisent pas que le moteur, ils utilisent vraiment l'équipe c'est une association qui s'est faite entre eux donc ça va au-delà finalement que l'utilisation même d'Unreal Engine 5 et en contrepartie tout ce que CD Projekt va développer autour de The Witcher sera disponible dans la base de données d'Unreal Engine 5 après et utilisable pour tout le monde voici ce qu'ils disent sur pourquoi ils ont choisi Unreal et comment ils en sont arrivés finalement à choisir Unreal du côté de CD Projekt il y a eu une démo l'année dernière, celle de l'environnement médiéval où il y avait un panneau d'affichage qui ressemblait étrangement à des choses que nous avons pu faire par le passé il y a même un panneau qui disait on recherche un tueur de monstres on s'est dit est-ce qu'ils essaient de nous dire quelque chose passez à Unreal Engine, regardez comme vos jeux pourraient être superbes avec ça est-ce que toute cette démo a été faite dans ce but néfaste bon il dit ça sur le ton de l'humour bien sûr je ne sais pas mais elle a définitivement attiré mon attention le fait qu'Unreal soit déjà utilisé par de nombreuses équipes dans le monde qu'il y ait de nombreuses perspectives dans la conception des outils aide à avoir un outil beaucoup plus agile dans l'ensemble c'est une technique vraiment vraiment cool pour prototyper des environnements très rapidement vraiment beau et très réaliste c'est une boîte à outils qui dispose de beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de solutions sont déjà là afin de permettre aux équipes de tenter simplement de nouvelles choses on est vraiment sur un moteur nouvelle génération accessible à tout le monde si vous êtes encore jeune ou que le développement de jeux vidéo ça vous intéresse vous savez que vous pouvez y accéder il y a des tutos sur youtube il y a des tutos un peu partout vous pouvez vous essayer à ça essayer de prendre en main le logiciel et travailler dessus donc vous pouvez devenir développeur amateur si vous voulez faire ça dans votre coin vous entraîner à créer des jeux ou faire des jeux pour vous pour le plaisir ou pourquoi pas les proposer après derrière à des sociétés mais tout ça pour dire que la simplification de ce moteur va faire que l'industrie du jeu vidéo va encore plus se développer va amener beaucoup plus d'acteurs en fait parce que ça deviendra plus simple de faire des jeux vidéo plus c'est facile, plus c'est taxé, plus il y a de monde en fait pour s'y mettre un tout simplement voilà on a fait le tour de ce moteur je trouve ça excellent j'ai hâte de voir vraiment ce que l'avenir nous réserve avec Unreal Engine 5 de voir ce que les développeurs réussissent à faire avec parce qu'il va y avoir du bon comme du mauvais c'est sûr et certain mais voir un peu les limites, les performances, les possibilités tout ça va être très intéressant à suivre on aura certainement l'occasion d'en discuter quand ils sortiront une nouvelle démo technique ou un truc du genre ou pourquoi pas des visuels sur les prochains jeux qu'on attend comme The Witcher justement ça pourrait être intéressant de voir des environnements créés là dedans n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu bien sûr si c'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo à plus et ciao ! 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3